C'est l'association APIPD. C'est l'association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. C'est une maladie qui est reconnue dans le monde entier. En fait, ça concerne les enfants qui ont la drépanocytose et il suffit de faire une prise de sang. Ça prend tout la prise de sang qu'on voit éventuellement si l'enfant n'est pas auteur ou éventuellement il a la maladie. Donc, vous êtes récent sur le marché ou il y a un enfant que cette association existe ? Alors, juste pour vous dire non, c'est à l'auteur du tout, parce que c'est Mme Jeanne Hippocrate, qu'on en parle. Enchantée, voilà. Voilà, Mme Marie, je m'en disais que Mme Jeanne Hippocrate, c'est normalement, c'est à l'origine, voilà, avec les téléphones. Et puis nous, maintenant, APIPD, elle nous permet quand même d'être sur le terrain. Parce que nous savons qu'il y a près de plus de 2 000 porteurs de cette maladie. Combien, combien ? Plus de 2 000 malades. De plus de 2 000. 2 000 ? Oui, plus de 2 000. En Martinique. Et une autre chose que je voulais ajouter, comme disait ma collègue, effectivement, il est bon de se dépister, éviter ou éviter d'engendrer, parce que c'est une maladie génétique, hein, par les 2 parents. Et, alors, les différentes formes, vous avez, quand vous avez un parent, les 2 parents sont AA, ça veut dire que les enfants seront des enfants, on va dire, sains. Un parent AS et un parent SS. On préfère les enfants, on préfère les enfants toujours, porteurs, mais les porteurs sains. Par contre, si 2 parents AS se retrouvent avoir un enfant, on est sûr que l'enfant aiderait pas aussi. Et bien, c'est tout, c'est bon à savoir et connaître, parce que c'est difficile et c'est une maladie qui est vraiment, qui va son plein à ce moment-là, parce que tout le monde, est-ce que pas mal de personnes en souffrent de cette maladie, alors donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura un remède pour ça ? Alors, pour le moment, il n'y a pas de remède, hein, parce que malheureusement, c'est pour ça qu'on demande le dépistage, le dépistage afin d'éviter, effectivement, que des enfants naissent avec cette maladie, parce que c'est une maladie qui est cool, on va-t-on dire, hein, où on souffre énormément. Pour le moment, il n'y a pas de maladie, on n'en parle peut-être pas, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de traitement, comme je disais, mais c'est sûr qu'il y a des enfants qui meurent, et bon, on n'en parle pas tout le temps. Donc, il y a des enfants, des jeunes, des moins jeunes aussi, qui meurent de cette maladie, et on va trop se souffrir. Voilà. Eh bien, chère dame, je vous remercie beaucoup. En vie, je vous remercie d'avoir... Il y a quelqu'un d'autre ? Oui, il y a quelqu'un d'autre. Oui. Alors, allez, bonjour madame, vous demandez la même cause, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc, je vais partir de l'association, je suis bénévole, je vais faire de l'association, pour pouvoir faire de la prévention, pour pouvoir informer, donc voilà. Oui, donc, alors, si je peux bien comprendre ce que je veux dire, vous êtes bénévole, et vous faites un maximum pour apporter de l'aide, afin de pouvoir trouver la solution qu'il faut pour aider les malades, c'est ça ? C'est-à-dire, on est là pour pouvoir faire de l'information, donc en tant que bénévole, on se déplace sur la Martinique, on fait passer l'information, puis on essaie aussi de pouvoir récolter des fonds, parce que l'association fonctionne avec des fonds, donc on est là surtout pour ça, en tant que bénévole, on participe, on est actif dans l'association pour pouvoir rentrer des fonds, pour effectivement, pour un jour, trouver un remède à cette malade. Et depuis votre présence dans cette association, comment vous vous sentez, les choses, ça a l'air d'avancer, les hommes, la politique, les politiciens, ils s'engagent à apporter une aide précieuse à ce dossier ? Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, vous avez le DREFACTION, le DREFACTION, normalement, ça va se passer au mois d'octobre, normalement, le DREFACTION qui permet justement de récolter les fonds, d'accord ? Récolter les fonds, et puis aussi, ça, ça, c'est pas fait à un autre niveau, hein, c'est fait au niveau de la PIP de France, Madame Jenny Pouquet, qui est sur place. Nous, en tant qu'un bénévole, au niveau, à notre niveau, on est obligé d'être là, hein, pour pouvoir, que la soirée soit belle, je dirais, recueillir des fonds, bon, bien sûr, on a une petite vente, et puis, informer toujours, hein, c'est toujours informer. Alors, vous disiez, éventuellement, ce que nous avons l'impression qu'on a de l'aide, mais c'est sûr que l'aide est là, mais il faut aller chercher, hein. Au niveau de la CTM, c'est-à-dire que si on est sur place, mais c'est ceux qui viennent de l'extérieur qui vont récolter, mais nous pouvons effectivement récolter des fonds, mais récolter des fonds en présentant des, comment dire, des projets, hein. Il faut, il faut, il faut, il faut, oui, bien fister, il faut oser le faire, effectivement. Il faut le faire pour pouvoir, pouvoir récolter, récolter ces fonds-là. Il y a du travail à faire, surtout, il y a du travail à faire au sein des établissements scolaires, en ce qui a été fait, euh, déjà par, euh, M. Max Holley, qui est notre, euh, président d'honneur, bon, qui, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui, mais aussi, il a fait du très bon travail, et, euh, voilà, on essaie d'informer à l'école, voilà, parce que, c'est vrai, c'est une maladie, on appelle la maladie de la hôte, parce que les gens veulent pas dire, hein, parce que je puis vous dire que, moi, je me rappelle quand j'étais, j'étais enseignante, mais ça fait bien longtemps, déjà, j'avais deux, j'avais une jeune qui était malade, mais je puis vous dire, sa mère me disait, bon, madame, un jour, il y a un qui rentre, un jour, il ressort, parce que ma fille est malade, mais je n'ai jamais cherché à savoir. C'est avec madame, j'ai dit pourquoi, j'ai su que c'était la prépanocytose. Et je me rappelle, cette fille-là, elle devait passer son examen, j'ai pu voir avec le juillet qu'elle passe après, hein, parce qu'on pourrait dire qu'elle ne passe pas, parce qu'elle était malade, donc on disait, on a pu faire ça. Et je me suis retrouvée avec un autre élève, et malheureusement, même un des responsables, mes collègues à côté disaient qu'il faisait, il faisait semblant, il faisait semblant, oui, il jouait, cachait tout, bon, peut-être pas un moment, il pouvait dire, mais c'est sûr, sa mère venait me voir quand il avait des douleurs atroces, c'était des douleurs, des douleurs atroces. Et puis, il y a certaines choses, hein, bon, si l'élève veut voir, il ne faut pas l'empêcher de voir, parce qu'il faut qu'il le moive un beau coup, hein, neuf, pas trop tard, juste au parti. C'est bon. Voilà, on est là aujourd'hui.